Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Assassin's Creed, épisode... Assassin's Creed 2, épisode 2 je disais ! Patate, patate, patate ! Oh, ils se tuent vite ces gugus, patate, non ! Parade ! Patatez-vous entre vous, ouais c'est très bien, à continuer ! Parade ! En garde, en garde ! Oh, oh, oh ! Finiché ! Parfait ! Étoile dernier, étoile dernier, étoile dernier, c'est l'heure de la vendetta, connard ! Bouf ! Ah bon ? Ah il en reste un, d'accord. Je prends un point, je prends un point, patate, patate ! Oh pardon mec. Voilà ! Hé ! Derrière toi ! Federico ! Que fais-tu ici ? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Oh ! Alors ? Tu as du style ? Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière ? Aussi longtemps qu'il faut. Patate, patate ! Vendetta ! Vendetta ! Hop, dégage ! Allez, vire de là ! Vire de là ! Ouais ! C'est ce que je voulais faire avec lui en fait depuis avant. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait. Non ! Non ! Allez, vire de là ! Il se paye le mur, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à passer par-dessus la barrière. Oula ! Reste seul, reste seul, reste seul. Là ! Non mais non ! Le verrouille pas, lui ! Ezio ! Ezio ! Aïe ! Aïe ! Non, non, non ! Qu'est-ce que je fais, toi ? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ! Eh ! Libérez-moi ! Non ! Tiens, 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 tiens ! Et voilà ! Olé ! Qui d'autre en veut ? Patate ! Arrête de jeter des cailloux, toi ! Viens te battre ! Oh cac, mon gars ! Oh cac ! Tu bouffes ! Bon, c'est moi qui bouffe, mais non ! Tu bouffes, j'ai dit ! Aïe ! Tu bouffes ! Tu bouffes ! J'essaie de faire des combos comme ça s'est affiché très brièvement ! Aïe ! Allez, il a juste une trate à celui-là, c'est bien ! Je suis dans un état un petit peu critique, oui ! Oh 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 ! Le bourrinage ! Le bourrinage ! Tu bouffes ! À toi, à toi, à toi, y'a pas de raison, y'a pas de raison... Voilà. Repliez-vous ! Repliez-vous ! Attends. Quoi ? Il faut les achever ! La lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins ? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris ? Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. On les fouille. Attends, appuyez sur pause pour... Oui, je veux bien, moi. Affronter les hommes. Vous voulez 200 florins ? Oui, je ne suis pas débile, ça s'est affiché en bas de l'écran. Moi, je veux savoir comment on les fouille. Voilà. On maintient. Et on récupère. C'est l'aspect un peu plus RPG dont mes potes m'avaient parlé en disant que le jeu Assassin's Creed 2 par rapport au 1, il serait beaucoup moins répétitif et beaucoup plus axé sur du RPG. On doit récupérer du fric. En sachant que la blessure que j'ai à la lèvre, Deathmonde a la même. Je n'avais pas capté ça dans le 1. Je ne sais pas si dans le 1, il avait une blessure quelconque. Mais là, dans les cinématiques du premier épisode, il avait une blessure... Il avait aussi la lèvre fendue sur le côté droit. Alors, qui est-ce que je n'ai pas fouillé ? Toi, je t'ai fouillé. Toi, je t'ai fouillé. Je fouille pas de manière méthodique. Voilà celui-là. Très bien. On continue. Et arrêtez de gémir, les mecs. Attendez que j'ai ma lame secrète, vous gémirez plus. Vu que j'en ai balancé un certain nombre par-dessus bord, ça va être compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a certains éléments qui sont en rose comme ça. Ah, je peux le fouiller quand même. Oui, oui, sûrement. Plus 100 florins. Ah tiens. Pourquoi je les fouille alors ? Incorrigibles, synchronisés. Très bien. Et donc ? Euh, 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 euh. Activateur mémoire. La prochaine mémoire génétique disponible est affichée sur votre mini-carte. Oui. C'est mon frangin. Accéder à la base de données. Pourquoi faire ? Date de naissance 1456, étudiant noble, grand frère d'Ezio, bla 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 bla. Je vais pas lire. D'habitude je lis, sans surprise à 20 ans, Federico ne faisait plus partie du personnel de la banque. Tiens donc. Donc. Bon bref. Je vais pas vous le lire. D'habitude je le lis. Là, euh, non. Là j'ai envie qu'on avance dans l'histoire. Il y a des trucs qui sont roses et je sais pas pourquoi. Bon. Euh, je peux te parler à part ça ? Ouais. Allez Ezio. Plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. C'est juste une égratignure. Suivez Federico jusque chez le médecin. Bon. Bah j'ai pas le choix, j'accepte. Allez, cours, 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 cours. Ouais ça j'ai retenu du premier jeu, hein. Merci quand même. D'accord. On passe sur les toits. Pas de problème, pas de problème. Oh, tu m'as coupé dans mon élan. Federico c'est pas cool. Bon par chance, je suis relativement débrouillard. Et je saurais me débrouiller. Euh, lâche, lâche. Ami, je peux soigner vos oignons. Je vous salue docteur. Hmm, les frères Auditori. Je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois ils n'y sont pas allés de ma morte jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. F*** t'étais. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Viens. Attends voir les médecins. Le premier schéma d'anatomie humaine, bla 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 bla. Ouais, ouais, ils ont un masque à gaz en forme de bec. Car au bout de ce bec, il y a des herbes médicinales qu'il respire pour... Pour se protéger des médecins. Ça oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça... Bah, en fait. C'est le cas. Il faut rentrer, Ethio. Le père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermoner. Une petite course, ça te dit ? Jusqu'où ? Jusqu'au toit de cette église. D'accord. Challenge accepted, mais euh... Remporter la course, ouais. Et je suppose que je vais devoir improviser complètement, parce que je connais pas du tout les lieux. Je compte jusqu'à trois. Uno. Due. Tres. C'est parti. Je passe par là, je sais pas si c'est la bonne itinéraire. Non, non, du tout, du tout, du tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi étranger. Pardon. Le jeu prévoit un itinéraire, et moi je ne suis pas en train de le suivre, parce que je suis quelqu'un de dissident. Je suis parti complètement à l'opposé. Euh, euh, euh... Ça va, je gère à peu près. Euh... Ah d'accord, à ce point-là en fait. Je suis en retard à ce point-là. Bon bah tant pis. Je suis parti du mauvais côté, c'est pas grave. Je pensais qu'on avait le droit d'improviser et... Non, je pensais qu'en fait il y avait des curseurs sur la map. Mais non, c'était mon frère qui était indiqué sur la map. C'est ma faute. On recommence, c'est pas grave. C'est par là. Sûrement. Mais je suis quelqu'un de très doué. Cause toujours. Tu prends pas le chemin le plus rapide non plus, hein, je te ferais dire. Hop, hop. Et voilà. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais ? Tu verras. Il se synchronise, le malin. Je peux grimper par là, non ? Non, je peux pas. Tiens donc. Il y a un aigle. Le retour de la gargouille blanche. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi ? Etio. Laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. Et l'autre t'y m'attend là. Très bien. Rendez une visite surprise à la ravissante Christina Vespucci. Viens-lives, mi amor. Euh, oui. Ah, juste avec la tête. Non, d'abord la synchronisation. D'accord. Si tu veux. Monsieur préfère faire de la synchronisation avant de se jeter dans le vide. Je le comprends. Ça aide un peu. Et ensuite, j'ai le droit d'interagir. Oui. Maintenez profil actif. Et croix. Et en orientant. Oui, voilà. Ça, on connaît. Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Je suis déjà planqué. Donc, tu me diras, ça marche bien. Pop. Lisbourg. C'est bon. Alors, statut, icône de statut social. ISS. Euh, affiche le niveau de danger et la position des ennemis. Oui. Et je peux me cacher dans l'état de foin, les bancs et les machins. Classique, classique. Je ne peux pas passer par là. Mon objectif, il est de ce côté. Bien. Pardon. Alors, rien n'est mis par là, apparemment. On va passer par les toits. Normalement, ils ne sont pas suffisamment malins pour passer par les toits. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et on s'en fout. Je vais descendre par là. Comme ça, oui. Ensuite... Oh, je ne peux pas me rattraper. Tant pis. Ce n'est pas grave. J'ai un peu bouffé. D'ailleurs, ma vie... Si, ma vie se régène. En combat, avant, elle ne se régénait pas. Mais j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Mais si. Tout va bien. Cristina Vespucci. Y arrive, mi amore. Cristina ! Cristina ! Qui est là ? Moi ! Oh ! Ezio ! J'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer ? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends... Tu m'as mal compris. Ah là là, ça parle mal. Approche. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Je suis un total acteur. J'étais complètement consentant à ce que je viens de faire. Bon, par contre, ça vient de passer légèrement... Cristina ! Cristina ! Réveille-toi. Ton précepteur va arriver. Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Et... Filio d'un carne ! Que fais-tu là ? Pardonnez-moi, Messere. Je suis désolé ! Je vais te tuer ! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde ! Garde ! Rapportez-moi sa tête ! Allez-y ! On ne va pas s'énerver pour si peu, quand même ! Mais si, mais si. Euh... Je dois partir où, moi, par contre ? Euh, euh, euh... Aïe. Faut que je le plante, oui. Faut que je le plante. Je crois que vous me confondez avec un autre. Pardon, mesdames. Cours, cours, cours. Évite de sauter. Les cachettes sont indiquées, oui. Sur le toit, t'es sûr ? Je... Je suis presque innocent. Oui, presque. Allez, hop là. Très bien. Trouvez-le ! Oh ! Où s'est-il enfui ? C'est très bien. En sachant que sur la carte, il y a un rayon d'action qui est en train de clignoter. Rien. Je suppose que c'est le rayon d'action, le champ de vision des gardes. Est-ce que si je le quitte suffisamment longtemps, ils arrêtent de me poursuivre ? Ou est-ce qu'il se passe autre chose ? Ok. Donc, je gagne des florins en réussissant des missions à la gomme. C'est pratique. Les médecins sont maintenant disponibles, oui. Et moi, je veux savoir où je dois me rendre. Courses débloquées. Par là-bas. Faudra pouvoir s'amuser, quand même. C'est vrai que là, du coup, niveau scénario, niveau linéarité par rapport au... Oula. Attends voir. Attends voir. Je peux descendre, oui. Est-ce que je peux descendre de manière safe ? Oui. Alors, lui, il m'a repéré, mais ça va. Il le vit très bien. Moi, je veux juste descendre sur cette poutre, histoire d'être safe et de ne pas me faire mal. Pardon, messieurs-dames. Et nous disions, par là. Euh, bonjour papa. Parce que je suppose que c'est lui. Jacques, c'est la base de données, oui. Date de naissance, il est né. 20 ans avant mon frère. Il a eu mon frère à 20 ans, et sachant que c'est le fils aîné, c'est pas trop une bêtise. Ça va. Soulagé et reconnaissant, Laurent offrit un palais à Giovanni pour le remercier. Ouais, je lis pas du tout, hein. En temps normal, je lis. Souvent, je lis. Mais là... Là, non. Là, je vous laisse lire. Je le lirai pour moi. Ou alors, je pourrais le lire en off et vous faire un résumé après coup. Un résumé rapide. Mais euh, non. Je vais pas faire ça in vidéo. Je vous laisse lire. J'espère. Euh... Ouais, par là. Vous pouvez mettre pause. Et... Hop. Et là, normalement, c'est bon. Du coup, papa. Euh... Pour parler avec toi, c'est... D'accord, on ferait juste que je me rapproche un peu plus. Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il ? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils ? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite, tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est... inacceptable. Tu... Tu... Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas... Tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Je peux refuser maintenant. Tu te fous de moi ? Remettez la lettre à Giovanni. Et là, je dis non et le jeu s'arrête. Ben, si, si, quand même. Allez. Je suis pas un sac. Remettez la lettre. On a un temps record, je suppose. Appuyez sur pause pour accéder au bureau de la Minimus. Ensuite, à la base de données et je peux lire. Ouais. Allez, fonce. Normalement, à patte, ça se fait bien. Je jette un petit coup d'œil sur la map s'il n'y a pas d'ennemis sur ma route. Et ça devrait bien se passer. Ah. Ouais, j'ai besoin d'un point d'observation. C'est pas grave. Ça va bien se faire. Le téléphone sonne. Normalement, c'est pas grave. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. J'apporte le machin-là et je fais une petite pause quand je serai devant lui. Et nul par ailleurs, ils ne trouvont ni produits aussi frais sans disque des professionnels. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Pour faire des achats ? Non, je m'en fous de faire des achats. Il est où la personne ? Elle est où la personne que je dois ? Mettez attention ! Sous quinzaine ! Elle est où la personne à qui je dois livrer la lettre flûte ? Nous sommes fiers de proposer des articles d'excellentes factures à des prix raisonnables. Mince, 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 mince. Oups. Allez, fonce, 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 fonce. Normalement, par les toits, il n'y a personne. Donc si c'est dans cette ruelle qui est gardée visiblement que ça se passe, j'aurai pas de problème comme ça. Très bien. Par l'échelle. Histoire de rester poli. Et voilà, c'est là. Parfait. Nous vendons exclusivement des articles en lente. Voilà. Bonjour, monsieur. Satisfaction garantie. Ah, Ezio. Mes respects. Vous allez bien ? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour ? Ils sont partis à la Villa Carreggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Bien. Alors, un point d'observation, je vais le prendre. Ça m'évitera de me balader à l'aveugle. Même si les ennemis sont localisés, ça c'est un truc qui est généreux. Je préfère quand même savoir où je mets les pieds. Donc, le point d'observation qui est là en face. On peut traverser ici, c'est parfait. Hop. Tac, 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 tac. Et on grimpe. Ça faisait longtemps. Et on grimpe vite quand même par rapport à Altair. Altair, des fois, il se traînait un peu. Voilà, voilà, voilà. Bah, bah, c'est bien. On reprend de bonnes bases. On reprend de bonnes habitudes. Donc, est-ce que les bâtiments violés, ils sont invisibles ? Ce bâtiment-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, je ne sais plus quand il s'appelle. Il a un nom très précis. Je vous le dirai sûrement dans le prochain épisode, s'il ne s'affiche pas en dessous en ce moment. Casa de Maria, quelque chose comme ça. Et il y a de la flotte, ouais. Ça, c'est un mauvais plan pour moi. Mais du coup, est-ce que les bâtiments en violet, c'est des bâtiments qui sont trop loin par rapport à moi, ou est-ce que ce sont des bâtiments qui n'ont pas encore été découverts par un point d'observation ? C'est possible. La meule de foin, elle est juste là en bas. Il ne faut pas se louper et ne pas sauter trop loin. Ça, ça va bien. Tout va très bien. Et on fonce. Donc, les bâtiments sont affichés. Que je le retienne. Oula, c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas aller trop loin. Oula, ouula. Ce qu'il esquive. Par là, ça marche mieux. Donc, les bâtiments sont en blanc sur la carte et les endroits où on peut se balader en gris quadrillé. Du coup, papa, où est-ce que t'es ? Je n'avais pas besoin de faire ça. Encore un de ces saltimbanques. Un saltimbanque, moi. Et toi, qui es-tu, paysan ? Hop, c'est ici que ça se passe. Frérot. Pas trop dur, petit frère ? Bisquero ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Giovanni. Francesco De Pazzi est en prison. La menace est écartée. Je suppose que c'est mon père que j'ai entendu derrière la porte. Mais là, il y a un coffre. C'est quoi, le coffre ? Fouiller. Oui, je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des florins. D'accord. Je viens de voler... Je viens de voler du fric à mon père, littéralement. C'est pas grave. On lui rendra quand il aura besoin. Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Oberto ? Respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, jeune homme. Alors, as-tu remis le message ? Oui, père. Mais Lorenzo n'était plus en ville. Je n'avais pas du tout prévu cela. Quelle importance ! Il te suffit d'attendre un jour ou deux. Hé, Tio. Je crois que ta mère et ta sœur te cherchent. J'aurai besoin de toi plus tard, mais maintenant... vois ce que tu peux faire pour elles. Vous êtes sûr ? Oui, merci. Maintenant tu peux nous laisser. Content de t'avoir vu, Etio. Moi de même, je suppose. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses à faire. Donc, en face de moi, dehors et là-bas de l'autre côté du bâtiment. Non, juste là. Donc, sœurette. C'est ma sœurette ? Non, c'est ma mère. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Mission courrier débloqué. Ils sont maintenant disponibles. Oui, oui, oui. Bon, bon. Il y aura plein de trucs à faire et beaucoup de compressionnites, sans doute. Et je la ferai forcément à un moment donné. Appuyez sur Select pour voir la carte. Oui. En sachant que... Wouah ! Ah d'accord, j'ai accès à vraiment toute l'Italie. Oh mince ! Oh mince ! Pour l'instant, je ne suis qu'à Florence, mais j'ai accès à toute l'Italie. Ah bah... C'est logique, tu me diras. Mais Florence, ça a déjà l'air d'être quand même relativement... relativement grand déjà, par rapport à une ville du premier jeu. Rien que Florence est déjà assez grande. Si j'ai accès à plusieurs villes dans chacune de ces régions... Ça va être costaud. Ça va être sacrément costaud. Et des points d'observation qui se découvrent au fur et à mesure que j'en utilise. C'est très bien. J'ai rien à dire, c'est parfait. Et on fera tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, maman. Bonjour, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et toi ? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner ? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. En général, quand on dit que c'est à deux pas d'ici, on est parti pour faire quelque chose d'un kilomètre de long. Et maintenant, j'ai le droit de refuser des missions alors que je me propose déjà de base pour les faire. Pourquoi ? On me pose la question. Bien sûr que j'accepte. Ouais, donc évidemment, il va falloir la protéger. J'ai appris que tu t'étais battue avec Vieri. Qui ? Moi ? Père Piacere, ne joue pas à ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco de Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je n'aurais cru capable de commettre un meurtre. Tu parles de qui ? Ce va-t-il devenir ? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin ? Evidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable. Mais ce sera bientôt terminé. Alors juste, le type qui a commis un meurtre, c'est le gars que j'ai pataté dans la bouche ou son père ? Je crois que c'est son père. Je vais assumer que ce soit son père. Oui, je mets pause pour parler, parce que des fois, comme ils m'autoblisent énormément la parole, moi derrière, du coup, je ne peux rien dire. Sinon, on n'entend pas ce qu'ils se racontent. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Je me permets de mettre pause, même si pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Ils ont l'air d'être calmés. Nous y sommes. Oh, l'atelier de Léonard de Vinci. Un vieux copain à moi. Bonjour, Léonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femme, Ezio. Merde. Allons-nous chez vous, à présent ? Oui, oui. Ezio, aide Léonardo, veux-tu ? Oui, mesdames. Euh... Donc, pour ramasser, porter le colis. Oui. Je le porte comment ? Ramasser, oui. Bah... Alors... Ah, mais c'est pourtant la bonne touche. Qu'est-ce que tu me fais ? Alors, Ezio, tu as un travail ? Oui. Ah non. Oui, il travaille avec son père. Ah ! Il veut devenir banquier ? Je veux devenir banquier, paraît-il. Mais mon frère, lui, il a déjà été viré, donc je ne sais pas si je vais faire mieux. Peintre, inventeur, sculpteur, architecte scientifique, ingénieur. Oui, Léonard de Vinci, il a tout fait. Et une fois qu'il savait ce qu'il arrivait à faire... Euh... Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, bla bla bla. Élevé en Toscane. Vinci était sa ville natale. C'est... Oui, c'est ça. Euh... Bla 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 bla. Donc ça, c'est le travail de Sean, techniquement, ce que je suis en train de voir. Est-ce que vous êtes en train de voir aussi ? Il a fait la Seine et la Joconde, oui. Et les dates correspondent avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est en... On doit être en 76, quelque chose comme ça, vu que... Ou en 60... Ou un peu plus tard. On doit être aux alentours de 76, vu que mon frère, il est né en 56. Euh... Ta 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 ta... Au cours de ses voyages, bla 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 bla, je vous laisse lire. Je vous laisse mettre pause au moment qui vous font plaisir pour que vous puissiez lire tout ça. Euh... Euh... La vie amoureuse de Léonard fut également très tumultueuse. Mais donc, ouais, je disais, euh... Léonard de Vinci, quand il savait faire quelque chose... Dès qu'il savait... Dès qu'il avait prouvé qu'il savait faire quelque chose, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, il passait à autre chose. Il laissait complètement tomber, il passait à autre chose. Et c'est pour ça qu'il a fait de nombreux trucs, euh... Architecture, sculpture, euh... Peinture et euh... Invention, notamment. Peut-être. Et toi ? Tu es artiste. La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... Comment dire ? De finalité. Comprends ce que je dis ? Je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas ? Ou l'anatomie. Je ne peux pas me satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh, Leonardo. Vous réaliserez de grandes choses. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, madonna. Vous êtes trop aimable. Je les regarde comme ça, parce que quand il parle, je les entends mieux. J'ai l'impression de les entendre mieux que quand il me parle dans le dos. Euh... En sachant que, oui, donc, euh... Léonard de Vinci, il est jeune, il n'a encore rien fait, si ce n'est de la peinture. Alors, ça correspond encore une fois au fait qu'il a des projets de faire de l'anatomie. C'est vrai qu'il a fait ça aussi, des schémas d'anatomie. Il y a un dessin qui est assez connu de lui, où il représente un bébé dans le ventre de sa mère. En coupe. Vu en coupe. C'est assez inédit pour l'époque. Et un peu mal vu de la part de l'église. Et euh... Et ouais, l'architecture et l'invention, pour l'instant, il n'a encore pas fait grand chose. Mais ça viendra, t'inquiète pas. Tu feras de grandes choses, Léonard, je te fais confiance là-dessus. Et euh... Ouais. En fait, le truc, c'est que depuis avant, depuis qu'ils parlaient, j'étais comme ça et j'attendais qu'ils bougent parce que je pensais que c'est eux qui allaient me mener la voie et que moi j'allais les suivre. Mais non, c'est moi qui mène la danse. Et je dis que là, c'est fini. Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Bah j'y compte bien, Léonard. J'y compte vraiment bien. Alors, ici, ma soeur est dehors une mission. C'est mon frère, je suppose. Bah non, c'est une autre nana. Je ne sais pas qui c'est. Petruccio Auditore. Auditore. Et elle. Accéder à la base de l'honneur si ça t'amuse. Etudiant noble. Ah non, c'est un gosse. Giovanni. Cela n'arrange pas. D'après les archives, il fut retiré de l'école à 12 ans pour raison de santé et confiné au lit par le médecin familial. C'est le dernier document faisant état de sa santé. Aussi est-il probable qu'il fut emporté par la maladie. Ok, donc on est en face de nous le dernier né de la famille Auditore. Donc mon petit frère. Je croyais que c'était une nana parce qu'il avait la poitrine assez gonflée et des cheveux longs. Mais non, c'est mon petit frère. Et visiblement, là, je suis en train... Enfin, il n'est pas mourant actuellement. Il est juste malade. Mais je vais vivre avec lui une partie de ses derniers instants. Et ici, ma soeur Claudia Auditore. Je pense que je vais faire les deux missions qui vont avec mon petit frère et ma petite soeur plus tard. Je crois que c'est ma petite soeur. J'ai moyen à la base de données juste pour savoir si c'est ma petite soeur ou pas. Bon, là, c'est la carte. C'est avec Start. On va voir. La base de données, elle est là. Personnage, oui. Personnage, Claudia. Parfait. Date de naissance, 1461. Première fille de la famille. Héritée d'un mauvais caractère. D'accord. Ses parents passent à sersadote à mille florins après qu'elle ait fait fuir ses prétendants. Les archives font mention d'un incident notable. Une fille de son école avait eu la mauvaise idée de sourire aux garçons qu'elle fréquentait, alors Claudia l'a mis KO. N'oublions pas qu'elle est la soeur des dios. Ouais, 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 ouais. Cette famille. Dans la famille Auditore, nous sommes des combattants. Et Steam me rappelle que, ouais, j'ai bientôt plus de batterie, mais j'avais prévu de finir. C'est pour ça. Moi, je voulais savoir si c'était la dernière ou la première. Enfin, si elle était née avant ou après moi. Je suis né en 59, donc elle est née deux ans après moi. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Qui eut le célèbre banquier comme précepteur. Blablabla. Il est impossible d'en savoir plus sur Ezio. Ça tombe bien. C'est nous qui allons écrire l'histoire. Donc je vous remets là pour que vous puissiez lire. Un, deux, trois et quatre. On descend. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Comme ça, vous avez tout lu. Le reste, j'ai pas tout mis, mais bon. C'est pas grave. Du coup, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, ciao, bonsoir. ! Musique Sous-titrage Société Radio-Canada